Bonjour à tous, maintenant je vais vous faire une petite présentation rapide du Medianav présent chez Dacia depuis la Sandero 3, donc depuis 2020 à peu près. C'est un écran de 8 pouces qui se trouve posé en haut de la planche de bord avec 5 raccourcis sur la gauche, donc le bouton power, les boutons volume, le bouton home et un bouton pour aller directement vers les paramètres du véhicule. Donc quand on l'allume, on arrive sur l'écran d'accueil, qui permet d'aller directement vers les différents univers qui nous intéressent, c'est quelque chose que je trouve très intéressant chez Dacia et notamment sur le Medianav, c'est que c'est toujours, en fait depuis le premier Medianav, on a gardé toujours la même hiérarchie des menus, les différentes options, et c'est le hardware qui a évolué pour être de plus en plus puissant, un écran plus grand, un écran plus lumineux, un écran capacitif, multipoint, voilà, l'ensemble, donc il est monté, par contre toute la logique d'utilisation du Medianav est restée strictement la même tout au long des différentes générations, et ça je trouve ça très bien pour les utilisateurs, pour les différents clients, ça reste un système extrêmement efficace, très peu d'options, on va à l'essentiel, on est sur la version haut de gamme avec une navigation intégrée, un GPS intégré, il y a donc ça, c'est le Medianav, et la version d'entrée de gamme, c'est en fait la version Media Display, où en fait il n'y a pas le GPS intégré, il y a juste la réplication smartphone dans une auto Apple CarPlay, et il y a aussi une autre différence entre la version haut de gamme et le Media Display, c'est qu'il y a deux haut-parleurs de plus dans le véhicule quand vous prenez l'option, donc ça peut valoir le coup de juste prendre cette option pour les petits haut-parleurs en plus, pour gagner un peu en qualité sonore, et il y a un autre plus qu'il y a avec le Medianav, c'est qu'il y a la réplication smartphone sans fil, donc ça c'est ce que j'expliquais lors de la présentation de la Sandero en 2020. La réplication smartphone sans fil marchait très bien, ça a été supprimé en septembre 2022 à cause des crises des composants, ils n'avaient plus la petite puce Wifi, mais bonne nouvelle, Renault a annoncé que les véhicules produits à partir de mars-avril 2023 avaient de nouveau la fonction, donc ce n'était que temporaire, ce n'était pas qu'une volonté de réduire les coûts au détriment de clients, donc ça c'est quand même une bonne chose pour les nouveaux clients qui vont réceptionner leurs nouveaux véhicules. Le reste donc on retrouve, donc c'est un système Bluetooth, on va retrouver la radio, on va pouvoir avoir soit par liste, soit par fréquence, on va pouvoir avoir des petits presets et des options, enfin une option qui est bien qu'elle soit présente, c'est le fait de pouvoir désactiver la M, comme ça quand on fait défiler les sources audio avec le satellite au volant, on passe pas par la M si on ne l'utilise pas, donc ça c'est très bien, ici on peut avoir les radios DAB, donc les radios digitales. Donc là bon, histoire d'auto en Bluetooth, on va pouvoir avoir différentes sources audio, on peut mettre une clé USB sur le port USB avec de la musique, on va pouvoir faire du streaming audio et on va pouvoir évidemment utiliser l'application smartphone pour utiliser Deezer, Spotify, directement depuis l'écran sans souci. Côté téléphone, pas de choses incroyables, on va à l'essentiel, on peut composer son numéro, on a le journal des appels, on retrouve le répertoire avec la synchronisation. Voilà, ça va à l'essentiel, c'est très bien. Partie véhicule, on en a deux choses, le driving éco, donc avec notamment le bilan du trajet, l'éco-score, l'éco-conseil éventuellement, éventuellement. Paramètres du véhicule, les différents paramètres du véhicule, on est sur une Dacia, donc ça va à l'essentiel, les ADAS, accès, donc là on est carte main libre, donc on peut paramétrer, et Aide Parking pour la caméra de recul et les détections d'obstacles à l'avant, à l'arrière, et le volume, si besoin est. Les réglages du système, très rapidement, donc différents onglets, audio, pour tout ce qui est préférence sonore, vitesse, écran, voilà, ça va à l'essentiel, la luminosité, le mode. Là, les appareils, on va retrouver les différents téléphones raccordés, et on peut les ajouter, et enfin le système, on peut régler notamment l'horloge, et éventuellement voir la version du système pour le mettre à jour. Partie navigation, donc là, c'est aussi très simple, on a donc une cartographie Europe qui est intégrée directement au système. Bonne nouvelle, depuis 2023, c'est trois ans qui est offert pour les mises à jour de la cartographie, donc vous pouvez le faire directement avec le petit utilitaire, il y a une clé USB là, avec votre ordinateur, pour mettre à jour la carte intégrée dans le système. Voilà, donc là, on a les flèches, l'heure d'arriver, et compagnie. On peut changer ici les options, donc notamment les vues 2D, 3D, Nord, très facilement, activer ou non la voie de navigation, donc avec l'option ici. C'est la même logique que les anciens Medianavs, c'est juste le graphisme qui a été refait, et ça permet de se rapprocher du graphisme de l'EasyLink, et donc le trait sur ce graphisme monochrome et le flat design. Ici, un raccourci pour aller directement vers l'audio, on peut revenir en arrière. Voilà, ça va à l'essentiel, on est sur l'infotrafic TMC, c'est ce que je vous avais dit, et ici un raccourci pour supprimer l'itinéraire si on le souhaite. Pour mettre une nouvelle destination, on retrouve le classique avec l'adresse. Alors, c'est à l'ancienne dans le sens où il faut entrer la ville, la rue, le numéro à la main, étape par étape. Sachant que pour la ville, on peut quand même directement taper le code postal, c'est plus rapide. Ensuite, on peut mettre la rue et tout, on valide, on valide l'itinéraire, et donc là, il calcule l'itinéraire. Le calcul est quand même relativement rapide, ça nous indique donc, ce qui a été sélectionné, on lance le guidage, et ensuite, on n'a plus qu'à laisser rouler. Donc, il y a l'infotrafic qui est très sommaire, surtout pour la région parisienne où il faut quand même avoir un infotrafic qui dépote. Là, c'est pas incroyable, incroyable. Il y a quand même la vue des autoroutes, donc avec les jonctions en 3D, ça, ça marche très bien. Aussi disponible dans les différentes options, il y a les avertissements, donc il y a les radars qui sont inclus dans le système, avec la possibilité de se faire alerter, c'est en cas d'excès de vitesse, et les POI alertes, donc c'est les radars intégrés à l'intérieur, les radars fixes en fait. Donc là, il faut bien penser à mettre à jour régulièrement son GPS pour avoir les derniers radars. On est sur un système très simple qui fait le job, mais le grand plus, et comme c'est quand même un système moderne, c'est qu'on a juste à brancher son smartphone pour avoir la réplication. Donc ça, c'est à mon avis comme ça, que beaucoup de personnes vont l'utiliser. À ce moment-là, on branche, il y a Android Auto qui apparaît ici, on clique, et voilà, on se retrouve donc avec l'Android Auto, donc dans sa nouvelle version, avec le petit côté widget, on retrouve nos différentes applications, soit vos applications de podcast, soit Spotify, soit Deezer, et voilà, il n'y a pas besoin d'en parler pendant, il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Un système très efficace, simple, well done, well done Dacia, c'est super. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada